Salut L'Hospotos ! Aujourd'hui on va analyser les cascades d'une série de fous L'Hospotos liés par de Olofus Ardenne les potes. Bon, pour commencer, vous doutez bien que j'ai pas choisi cette série au hasard. Déjà, elle est super bien réalisée les potes, en terme de cascades, il y a vraiment des chorégraphies exceptionnelles. Et en plus, on a des plans-séquences incroyables dans tous les épisodes. On va voir aujourd'hui pourquoi les actions de Olofus Ardenne rendent si bien. Mais quand même aussi, pourquoi certains plans sont un peu foiraxes quoi si vous voyez ce que je veux dire. Je commence avec la première scène de l'épisode uno los potos. Là, quand le personnage se relève après sa bagarre, on comprend facilement qu'il est tiré par un câble. Alors oui, il a une force surhumaine due à ses super pouvoirs de zombies. Ce qui donne du crédit au fait qu'il se relève avec un seul bras à la force de son tricepso. Extension du coude, c'est le triceps, les potes. Mais ce qui fait qu'on voit le câble, c'est que ses pieds glissent vers l'avant sur la fin de sa montée. Et en plus, il n'a aucun appui stable lui permettant de tenir un gainage aussi vénère. En fait, il tient littéralement sur le bout de ses basquetas. Ce qui donne l'impression qu'il l'évite pendant un court instant, c'est qu'il ne donne pas de vitesse dans son mouvement pour initier le mouvement. Du coup, quand il décolle sa main du sol, il tient en l'air un court instant en ayant son centre de gravité complètement déporté vers l'avant. Avant de se redresser, et là où c'est très bien géré quand même, c'est que pour finir de se relever, il a ce léger déséquilibre qui lui fait faire quelques pas vers l'avant et qui l'accompagne avec la extension des hanches de los potos. Bon, il y a la poitrine qui sort. Donc, rétropulsion scapulaire, extension de hanches, et vous êtes un parfait zombie les potes. Selon moi, une solution aurait pu rendre la scène plus réaliste. Il s'agirait de donner une impulsion rapide au moment de la pousser, ce qui donnerait suffisamment d'inertie pour pouvoir se maintenir un court instant en l'air comme il le fait. Et en fait, on en revient au point abordé sur la vidéo sur Alita. Quand je parlais des sauts qui ont une trajectoire en cloche, ben là c'est pareil. En fait, il faudra une phase d'accélération dégressive comme ceci. Il pousse fort et ça le maintient en l'air avant de pouvoir retomber. Une phase d'accélération dégressive permet d'arriver à cette courte lévitation et ensuite qu'il se rattrape. Pour cette chute, premier truc, on a un problème de timing. En fait, on a une vitesse très élevée et quasiment constante tout le long. Et quand il se prend un premier truc dans la cabeza, il a repoussé plus vite et plus fort que quand il a tapé. Alors qu'il a une force opposée qui vient bloquer sa chute. Ça marcherait s'il se faisait percuter par un obstacle se déplaçant vers lui. Par exemple, une voiture auquel cas la force de l'impact est décuplée. Vous savez ce qu'on dit en prévention routière. En gros, de voitures qui se foncent dedans à 50 km heure, ça fait un impact à 100 km heure. Ou bien ça aurait pu marcher si l'obstacle était rebondissant. S'il frappe sur une balle rebondissante alors ce potos, je veux bien l'élasticité qu'il repousse éventuellement. Mais bon, généralement les lampadaires c'est pas rebondissant. Normalement le lampadaire il s'est cassé en plus du coup il absorbe une partie du choc. Il renvoie pas, vous voyez. Ensuite, il se mange une barre dans le dos et sa vitesse continue d'augmenter alors que chaque obstacle devrait ralentir sa chute. Et en fait la barre tape dans le haut de son dos. Mais la force générée par l'impact, elle nous donne l'impression qu'il a été frappé du haut vers le bas. Il frappe, boum, il accélère. Comme si quelqu'un était venu m'attraquer dans sa chute. Et bon, ensuite c'est le carnaval de la gravidade. Tout est parmi les potos. Regardez-moi cette trajectoire. Le poteau, il est dans un autre espace-temps. Il se balade quoi. Et bah vas-y que j'ai un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Comme d'hab, le corps aurait dû légèrement rebondir sur la barre, ce qui aurait donné une légère cloche. Et ensuite, il se prend la barre à plat dans le haut du dos. Donc il aurait dû partir en rotation avant. Le fait qu'il parte en tolpie, en tolpilla comme ça, pour le coup, c'est vraiment inexplicable ça les potes. Surtout qu'il marque clairement une pause après l'impact. Il se met à tourner d'un seul coup sans raison. Regardez frame par frame. Selon moi, pour rendre cette cascade plus réaliste, il faudrait premièrement revoir le timing complet ainsi que les trajectoires. Donc marquer ces fameuses cloches, puis remplacer la vrille par une rotation vers l'avant déclenchée par l'impact de la barrière. Pourquoi ? Pourquoi c'est important dans une série comme All of Us Are Dead ? Pourquoi là c'est important que toutes les cascades fassent réalistes ? Bah c'est parce que l'ensemble de la série est ultra réaliste. Vous voyez, il y a 99% des cascades qui sont réalisées sans trucage. Les personnages sont très humains. Donc vous voyez, on est dans un monde, dans un univers logique. Dans un univers, on est dans l'univers qu'on connaît avec une gravité telle qu'on la connaît. Et du coup, là, ces éléments ajoutés en 3D mal gérés, nous sortent de l'univers en fait, finalement. Bon là, on a un truc assez rigolo. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je crois. Et vous savez quoi ? Pour cette chute, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire dans les commentaires. Qual es el problema ? Eh ouais, vous faites un peu maintenant. Il n'y a pas que moi. Ah oui, petite précision quand même. Les bras, c'est moins fort que les jambes. Quand dans un film, on voit un mec tomber de quatre étages et se rattraper à une corniche à un mètre du sol à la force des mains, en principe, ça aurait été moins violent de se réceptionner sur ses pieds, en bas, à la limite. Essayez de ralentir sa chute avec des trucs sur le passage. Pourquoi pas ? J'accompagne le mouvement. Je vais prendre un petit passage de Mister Léo Urban pour vous montrer ce que je veux dire. Vous voyez, là, on a une chute de plus de deux mètres, de main à main. Premièrement, il réceptionne sur une branche. Celle-ci a une légère souplesse, ce qui permet d'absorber une partie du choc, car elle guide la chute. Ensuite, il n'a pas un mur en face de lui, ce qui lui permet d'accompagner le mouvement plus longtemps pour amortir avec cette rotation autour de la branche. Il ne se stoppe pas d'un coup. Et regardez comme il anticipe la réception. En fait, la plus grosse partie du boulot se trouve avant même qu'il ait touché la branche. Il groupe tout son corps et vient attraper la réception le plus tôt possible pour prolonger la phase d'amorti le plus longtemps possible en dépliant son corps et en accompagnant la chute. Et avec tout ça, on peut voir que c'est quand même une chute sacrément énervée, Lospotos. Tout ça pour dire que réceptionner avec ses mains, même dans des conditions favorables et en ayant énormément d'entraînement comme Léo, à partir de deux mètres, ça devient vraiment très chaud. Par contre, faire un drop de plus de deux mètres, c'est beaucoup plus accessible au commun des mortels. Donc un conseil à Lospotos, si un jour vous tombez d'assez haut, essayez plutôt d'amortir avec vos gambetas et éventuellement d'accompagner la chute avec des éléments sur votre passage. Que ce soit avec les mains comme avec les pieds, vous pouvez percuter un truc pour rebondir un peu dessus. Voilà. Là où ça marche, c'est quand on a affaire à un élément souple. Vous voyez, c'est comme en dessous à l'élastique. Si la corde n'était pas élastique, Lospotos, soit elle casserait et vous vous casseriez la cabeza en bas, soit c'est vous qui vous casseriez en deux et finiriez quand même par vous casser la cabeza en bas. Et si vous vous séparer... Donc là, clairement, le mec a tout niqué avec son saut de la mort. Normalement, il fait tomber tout le monde là. Sportif ou pas sportif, zombie ou pas zombie. Le champion dans l'histoire, c'est quand même le poteau qui supporte son poids plus celui de deux zigotos qui gigotent dans tous les sens. Il tient à la force de ses mains, tenu à une lance incendie pendant plus d'une minute. Et après s'être tapé, un méga salto arrière de la muerte, Lospotos. Je profite de cette vidéo pour vous donner une petite astuce sur Lospotos. Vous voyez, pour défaire un noeud bien serré vénère par le poids d'un corps... Non, fais pas ça, mec. Non, ça non plus, ça sert à rien. Et au passage, vous remarquerez qu'on ne voit jamais comment le pied est attaché. Il vous suffit, Lospotos, de frapper le corps en question comme un bourrin avec un ordinateur. Décidément, les gens aiment bien sauter par les fenêtres dans cette série. Par contre là, cette cascade, elle est vraiment stylée. Avant tout, car elle a été réalisée sans trucage. Et en plus, parce que les cascadeurs dans cette série nous donnent vraiment cette impression de dégâts sportifs. Assez à l'aise avec leur corps, tu vois. Mais pas des spécialistes en cascade ou en parcours. On a vraiment un truc très instinctif. Et ça nous fait dire que c'est naturel dans une situation de survie de bouger comme ça. Alors qu'en vérité, les mecs sont super chauds. Ils sont entraînés pour. Par contre, juste la réception en mode... Je te pose là. Bon, normalement, il aurait dû s'exploser la cabeza et se plier en quatre. Mais après, regardez-moi ça. C'est trop beau ! Les personnages font des moves ultra stylés. Les enchaînements sont logiques. Il se passe plein de choses en même temps. Et pourtant, on comprend tout. On arrive à situer les personnages en permanence. On y croit vraiment, quoi. Il n'y a pas de pose. Il y a des vrais moves avec toujours ce côté un peu sauvage qui nous fait croire qu'on n'a pas affaire à des professionnels. mais bien à des lycéens. Bon, là, on a une petite saute. Hop ! La veste qui disparaît. Mais bon, en fait, on se rend compte que ce n'est pas un faux raccord et que son souhait est juste tombé le long de ses bras après. Mais bon, c'est vrai que pour éviter ce genre de saute à l'écran, ça aurait été mieux qu'on le voit tomber à l'écran. Parce que tout est parfait sinon, hein ? Les moves de zombies aussi sont incroyables, bien sûr. Et vous savez, j'ai trouvé comment ils font la bande-son. Alors, par contre, là, vous voyez, dès qu'il y a de la 3D, ça devient complicado de bien reproduire des mouvements naturels. Là, on a un truc intéressant. Le zombie qui se fait renverser par le camion, là. On est bien d'accord que sa trajectoire n'a pas de sens. Il n'a pas de raison, après s'être fait percuter par le camion, de revenir vers le centre de l'écran comme ça après l'impact. Mais là, on a un cas assez particulier. Je pense qu'on a affaire à un choix délibéré de cadrage. C'est-à-dire que l'action a été volontairement faite fausse pour que le zombie vienne remplir une partie du cadre. Que ça fasse plus violent à l'écran. Et comme ça va vite, 99% des gens ne font pas attention au fait que ce n'est pas logique. Donc, dans certains cas, c'est intelligent de tricher un peu aussi. Là, je kiffe tellement ce plan séquence. Et cette scène de baston est trop bien. Et vous voyez que la caméra est toujours en mouvement. Les raccords sont bien faits, ce qui fait qu'on n'est pas choqué par le fait que les zombies attaquent un par un et que les poteaux derrière qui sont en train de prendre le goûter tranquillou. Je vous conseille le reportage My Stunt de Jackie Chan où il explique un peu ce genre de truc. Allez, juste pour finir, on se fait Una Ultima Baston, la Spothos. Son coup de pied, il est vraiment stylé. Et il a du sens dans cette situation. Par contre, dès qu'on a des trucages, ah ben là, c'est le carnaval de la gravidad dans Spothos Hermanos. Bon, en zombie, visiblement, on est plus fort. Mais c'est pas pour autant qu'on est plus lourd. Le mec, c'est pas en se transformant en zombie qu'il a aspiré de l'air dans son corps et que tout d'un coup, hop, il a pris 30 kilos. En principe, il aurait dû se faire quand même projeter un peu en arrière. Surtout qu'ils ont l'air d'avoir à peu près le même gabarit. Ce que je veux dire, c'est que juste cette flexion de genou, il ne suffit pas à montrer la force du coup de pied. sauf dans le cas où il aurait en partie esquivé le coup. Il aurait commencé à reculer avant de se prendre le choc. Mais du coup, le mister, ici présent, ne reculerait pas comme ça puisqu'il n'aurait pas pu pousser sur son camarade zombie. Et après, bon, on a ce move à la matrix qui n'est pas vraiment crédible. On voit le câble car le centre de gravité n'est plus au-dessus de ses appuis. En fait, pour tenir en arrière comme ça, il faut forcément avancer ses genoux vers l'avant, comme ici, pour placer son centre de gravité au-dessus de ses pieds. D'ailleurs, on voit que quand il se redresse, il avance ses genoux et c'est normal car il n'est plus porté par le câble. Pour moi, la solution pour que cette cascade soit plus réaliste, ça aurait été de faire reculer le zombie même juste un ou deux pas et de finir du coup dans cette position avec les genoux bien devant les pieds. Comme on peut le voir sur cette scène où vous voyez ce zombie là qui se redresse en ayant justement la position à la matrix version réaliste. Voilà los potos pour cette vidéo d'analyse c'est du mouvement dans le milieu du cinéma. Le but n'est en aucun cas de dénigrer le travail des animateurs ou des chorégraphes et je dirais même qu'ils ont fait vraiment un boulot exceptionnel sur cette série. Et vous voyez, 90%, 95% des cascades sont réelles et c'est quand il y a de la 3D et des cabros que ça part un peu en vrille. Que ça part en calme naval de la gravidad los potos. Sinon, c'est un vrai kiff. Il y a vraiment un travail intelligent qui a été fait sur chaque scène d'action que ce soit sur les cadrages, le choix des mouvements et aussi des chemins. Et au-delà de tout ça, j'ai vraiment adoré la série pour ce qu'elle raconte. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande muy fortemente los potos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions et surtout, quel film ou quelle série vous aimeriez que j'analyse par la suite. Los potos, comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu tôt, à vous abonner, à partager à toute la famille et à activar la clocha. Ça nous ferait mucho, mucho plaisir. Kael n'est pas là, il est au travail, donc je vais le faire tout seul. Si, si, senor. Les potes, je vous dis à très bientôt et force à vous.